bonjour alors bienvenue sur cette petite vidéo alors je vous refais une vidéo à l'ancienne parce que j'ai essayé de faire un live mais bon c'était pas ça donc je refais façon à l'ancienne c'est pas grave donc je voulais vous ouvrir ce petit album donc je vous ai mis la photo sur sur ma page facebook donc je voulais vous l'ouvrir pour vous expliquer ce qu'il en est et puis comment je les fais donc voilà donc ici j'ai ça se trouve comme ceci donc j'ai utilisé la collection tour du globe je vais vous la remontrer après donc voilà ici la première page de mon petit album donc ici ce sont des découpes la planète c'est une découpe et ici le support aussi ça s'ouvre comme ça et si vous avez deux petits rabats en haut en bas ici il ya aussi une étiquette ici un tag on peut écrire comme c'est road trip on peut écrire ce qu'on veut c'est tout qu'on a fait ce qu'on a fait ici vous avez le petit la petite découpe avec la plume et l'encrier et là vous avez un ruban qui passe ici derrière vous avez des petites encoches ici le ruban passe pour pouvoir tenir l'accordéon vous allez pouvoir mettre des photos et là j'ai mis un petit ruban c'est pas du ruban ça fait comme de la toile de jute donc ce mini album dès cet après midi je vais le mettre sur mon site internet donc vous irez sur le site www.descartespourledire.com vous irez dans l'onglet album et vous allez pouvoir trouver le mini road trip donc sur mon poste vous verrez vous aurez la possibilité d'obtenir le fichier en caméo parce que c'est un fichier caméo que vous allez pouvoir faire avec avec votre machine ou si vous voulez vous pourrez aussi cliquer vous arriverez directement dans ma boutique en ligne et vous pourrez l'acheter donc vous allez recevoir voilà le corps de l'album comme ceci avec les papiers que je vous embosserai qui seront découpés qui seront déjà embossés donc vous n'aurez plus qu'à les coller et puis faire la décoration donc ça ce sera en vente dans ma boutique en ligne donc il sera en vente 3,50 euros parce que vous allez avoir le papier et puis avec les frais de port voilà après si vous voulez aussi le faire vous même vous aurez également les dimensions pour pouvoir le réaliser vous même donc là je vais vous expliquer les découpes avec les dimensions pour pouvoir le faire vous même avec votre coupe papier donc vous allez avoir 3 possibilités donc ça c'est pour le site ensuite ce petit album je l'ai fait grâce à la collection de chez Stampin' Up vous savez que je suis démonstratrice chez Stampin' Up et donc je peux vous vendre ce papier donc vous aurez aussi la possibilité en cliquant sur vers la droite je veux acheter le papier vous aurez la possibilité de l'acheter directement dans ma boutique mais que à partir du 3 juin que pour le moment il n'est pas encore en vente pour les clientes donc la collection en fait c'est toute la collection mais vous pouvez acheter les articles séparément donc vous avez ce plioir avec lequel j'ai fait à l'intérieur vous voyez ça fait comme un effet un effet papier du Moyen-Âge papier froissé il y a aussi le ruban le ruban comme ça marron en suédine qui est super donc moi je m'en suis servi pour fermer mon accordéon vous aurez donc les découpes en vente aussi donc il y a le C de tampon merveilleux voyage avec des vœux voilà tous les tampons sont à droite après quand vous recevez vous ne recevez pas comme ça bon après c'est à vous de les préparer si vous voulez des explications je peux vous faire aussi une vidéo là-dessus et vous avez aussi les découpes bon ça c'est vendu à part soit les tampons soit les découpes vous voyez moi les découpes je les mets dans ma même boîte sur du papier de l'aimanté par exemple ici ceci là c'est une découpe qui m'a servi à faire la petite la petite fermeture de l'album j'ai pris une bandelette ici j'ai mis comme ceci j'ai passé dans la Big Shot et voilà ça m'a fait une découpe donc ça c'est l'ensemble et vous aurez aussi donc il y a aussi en vente les papiers donc c'est les papiers donc je me suis servi pour faire l'album donc je les avais déjà présentés dans une autre vidéo mais bon je vous les remontre vous voyez ici ils sont il y a vraiment c'est brillant enfin ça fait vraiment c'est vraiment des beaux papiers donc ils sont recto verso comme d'habitude chez Stampin' Up de l'autre côté donc plus du mat avec des cartes ici il y a un peu de l'impression sur un fond vert voilà ce papier là aussi qui est très joli voilà donc ça c'est le papier qui fait partie aussi de la collection donc pour faire aussi bien des cartes que des albums et ici vous avez aussi un papier qui est ce sont des feuilles métallisées en laiton voilà c'est pour pour faire le pied par exemple le pied du globe etc donc voilà le catalogue qui va sortir le 3 juin donc à l'intérieur vous aurez toutes les nouveautés à partir du 3 juin donc si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up et que vous souhaitez en avoir une donc c'est valable pour toute la France moi j'habite en Savoie mais on peut très bien pour toute la France vous pouvez me laisser un message je vous enverrai ce catalogue et vous l'aurez de toute façon aussi en PDF sur mon site internet dès le 3 juin donc ça c'est pour le catalogue et chose nouvelle à partir du 3 juin donc Stampin' Up va lancer une nouvelle boutique en ligne qui sera maintenant toute en français parce qu'avant il fallait savoir manipuler l'anglais pour pouvoir le lire maintenant ce sera tout en français donc les pages vous verrez les pages sont plus dynamiques et dès le 3 juin vous allez pouvoir commander vos articles directement et plus facilement et recevoir votre vous recevrez votre vous passerez commande comme n'importe quelle boutique en ligne et vous recevrez vos articles chez vous donc pour ce il va falloir créer une session cliente si vous n'en avez pas déjà et puis vous allez voir sur la gauche vous aurez la démonstratrice ou vous pourrez rechercher la démonstratrice vous aurez aussi la possibilité de créer des coups de coeur donc quand vous aurez un produit vous avez un petit coeur sur la droite en bas à droite vous pourrez cliquer dessus pour créer des listes comme ça des listes de souhaits de produits que vous aimez bien de produits coups de coeur et ce qui est bien aussi c'est que quand on fera un atelier en ligne je pourrais vous créer aussi un lien avec tous les produits que Stampin' Up que j'ai mis dedans et comme ça en cliquant dessus directement dans la boutique vous aurez les produits donc il y a plein plein de choses nouvelles bien sûr quand vous ferez votre commande on pourra aussi vous pourrez aussi inviter on pourra se faire aussi un petit atelier virtuel et vous pourrez passer votre commande d'atelier et pourquoi pas si vous avez vraiment une commande de passer 220 euros ou même encore un peu plus vous pourrez avoir des cadeaux en tant qu'hôtesse comme on fait quand on va directement chez vous donc tout ça je vous l'expliquerai mieux à partir du 3 juin quand ce sera fait et je vous ferai une petite capture d'écran pour pouvoir voir comment procéder pour les commandes voilà c'est tout pour aujourd'hui donc je vais quand même vous montrer la carte que je vais faire mon prochain atelier donc je vous mettrai ce qu'il faut préparer donc c'est une carte nature avec des montagnes et j'ai utilisé du papier déchiré et bon ça vous pourrez le faire aussi avec un autre set de tampons mais c'est pour vous expliquer comment procéder avec ce genre de carte donc ça ce sera ma prochaine vidéo ou mon prochain live voilà je vous dirai et je vous donnerai les dimensions bien avant et je vous donnerai toutes les recommandations enfin tout ce qu'il faut faire voilà je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur le groupe alors n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon groupe parce qu'on peut vous pourrez aussi me mettre vos créations à vous ce sera peut-être plus facile que sur une page et donc la page et le groupe vont ensemble voilà merci encore d'être venu d'être passé me voir je vous dis à bientôt au revoir